Le programme technique, moi je le décortique en plusieurs tranches d'âge. C'est un peu comme à l'école. Un jeune de maternelle n'apprend pas la même chose qu'un jeune de sixième année. Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Donc moi je suis très fervent du système scolaire, du curriculum scolaire, vu que je travaille aussi dans un sport étude. Donc je suis très fervent de tout ça. Donc je vous donne un exemple. Le 4-5, c'est devenir ami du ballon. On fait des jeux ludiques, activités très agréables pour le jeune. Comme un exemple, chat et la souris. Tout le monde sait que le chat court après la souris et que le jeune faut qu'il coure avec son ballon. Donc c'est devenir ami du ballon. 6 et 7. 6 ans, c'est une introduction. Vraiment ce qu'on veut faire, c'est une introduction du 1 contre 1. C'est joueur, ballon. Maintenant que tu es ami du ballon, maintenant tu as un adversaire qui veut t'enlever ce ballon. Donc c'est un peu ça l'aspect mental qu'on recherche. 7 et 8 ans, 6 et 7 ans. 8 ans, on concrétise vraiment les actions des 1 contre 1. On veut vraiment solidifier tout ça et on fait une introduction du 2 contre 1. Donc 2 contre 1, c'est un peu moi, mon ami et contre un adversaire pour essayer de l'éliminer. Donc on trouve des moyens, des solutions. Donc c'est un peu ça. Juste pour vous dire, entre le 4 et 8, tout la progression qu'on fait. Le 9, 10, la majorité, oui, c'est des caractéristiques athlétiques qu'on va travailler toujours. On va travailler aussi des caractéristiques techniques, beaucoup de techniques fondamentaux. Je veux dire, être ami du ballon, ça c'est toujours. Et on fait l'introduction du 2 contre 1. On veut vraiment solidifier les 1 contre 1 dans tout ça. Donc le 9 et le 10. Le 10, on va peut-être aller toucher un peu le 3 contre 2 parce qu'on veut aller un peu plus grand. Mais quand on parle, après ça, quand on va rentrer dans les 11 et les 12 ans, je pense que c'est là, ça c'est des jeunes plus que la 5e, 6e année, on va rentrer vraiment dans nos principes de jeu qu'on va leur apprendre lorsqu'ils vont arriver à 13 ans. Donc c'est vraiment 11, 12 ans, c'est une introduction de nos principes de jeu. Donc un exemple des principes de jeu, c'est essayer d'attirer l'opposition pour tenter de l'éliminer. Et là, on rentre dans plus de détails à 11 et 12 ans parce que je veux dire, ils jouent quand même des systèmes de jeu de 9 contre 9, donc c'est plus grand. Mais avant, donc c'est pour ça que notre, je veux dire, notre développement technique est vraiment, je peux dire, très progressif et très facile aux jeunes de comprendre aussi. Je voulais juste terminer avec ça. Je sais qu'on a parlé dans ce reportage d'une journée d'observation des coachs. On va voir un festival CDC qui va se faire le 27 avril, le samedi de 27 avril. On va le faire à l'intérieur. Pour le moment, on le fait à l'intérieur dans le dôme à Bois-de-Boulogne. Donc les participants, c'est ceux qui se sont inscrits, vont vous aller recevoir un courriel, je vous dirais, dans les prochaines heures, même les prochaines semaines, les prochaines jours, excuse. Donc c'est le 27. Le début de nos activités, c'est la semaine du 4 mai pour le compétitif, donc tout ça. Et je veux dire, il y a des tournois, festivals qui vont commencer tout de suite avec le mois de mai, dès en partant avec le mois de mai, avec plusieurs catégories d'âge. Quand on dit des festivals, des matchs, on parle des 8, 9, 10, 11, 12, plus. De 4 à 6, les matchs se font vraiment à l'intérieur des ateliers. Ils n'ont pas vraiment de festival, ils n'ont pas rien. Et les 7 ans aussi, ça va se faire tout à l'intérieur de vos ateliers. Donc ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, j'espère à ce niveau-là, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous voir sur les terrains dans les plus brefs, dans les prochains jours. Je veux dire, c'est mon intention, même d'échanger avec vous si vous voulez m'arrêter pour discuter de certaines autres choses qui vous inquiètent. Je suis toujours ouvert, je suis toujours ouvert. C'est mon rôle, c'est mon rôle de vous montrer, de vous parler de ce qui s'en vient, de ce qu'on a fait. Donc voilà, merci beaucoup et passez une excellente journée.